A Tekoube, il est 7h30. Comme chaque matin, Ibrahim, 7 ans, se prépare pour l'école. Très proche de ses parents, il écoute leurs précieux conseils avant de se rendre au cours. L'islam a une très grande place dans la famille Mariko. C'est avec fierté que son père parle de son fils. Il est très bien, bien, il est un enfant, il est trop calme à la maison, il n'a pas de bruit. Si tu lui parles aussi, tu l'écoutes bien, bien. Il m'est plein de rôles, mon enfant, je lui fais comme je l'ai vraiment. Il est bon convertissement à la maison. Enfin prêt, sac au dos, il dit au revoir à sa mère. Accompagné de ses frères, il prend la route direction Sabilfala. L'école se trouvant dans son quartier, il prend à peine 5 minutes pour s'y rendre. Petit, mais grand dans le cœur, le garçon de 7 ans est très apprécié. La journée démarre, Ibrahim rejoint ses camarades. Petit surdoué, il fait partie des premiers de sa classe. C'est un métier qui attire de plus en plus. Même les enfants comme Ibrahim, le professeur reconnaît qu'il y a beaucoup d'élèves qui souhaitent devenir imams au sein de l'établissement. L'intention de petits, c'est de devenir un imam après. Les élèves aussi sont nombrés ici. Les intentions, c'est de devenir une grande personne au pays. Comme les imams, les encadrés, les hajj. L'imam vient de l'arabe amama, qui signifie celui qui se tient devant. Ainsi, l'imam est celui qui s'oriente le premier vers la Qibla et prend le chemin vers Dieu. Tandis que derrière lui, les fidèles s'orientent et prient. Il est midi. La prière de dehors a sonné. Il est temps pour Ibrahim et ses camarades d'aller faire l'enseignement. La mosquée se trouve en face de l'école. Les garçons devant, les filles derrière, aucun adulte. Incroyable, les quatre unités de prière sont dirigées par Moussa, 12 ans. Accompagné d'Ibrahim qui commence la prière. «La ilahe ille Allah » «Aya la salaid » «Aya la salaid » «Aya la salaid » «La ilahe ille Allah » La prière terminée, tous les élèves retournent en classe. Comme Ibrahim, Moussa, 12 ans, souhaite être imam, il connaît plus de 20 sourades par cœur et pratique le jeûne depuis l'âge de 7 ans. Très proche d'Ibrahim, il le prend comme son frère. Moi j'ai envie de devenir imam avec nous. On retrouve Ibrahim et ses camarades pour entamer la deuxième partie de la journée. Le directeur de l'école passe dans les salles de classe pour savoir si tout se passe bien. Et lorsqu'il est là, c'est le calme absolu. Fondateur de l'école coranique Sabil Fala, depuis maintenant 12 ans, l'enseignement est majoritairement en arabe, mais également en français et en anglais. Plusieurs profils sont retenus dans cette école, notamment des futurs imams. La plupart des dansants maintenant, nous avons maintenant instauré le 6e, le 5e jusqu'en 3e. Il y a d'autres qui veulent devenir imams, prédicateurs. Il y a d'autres qui pensent à devenir docteurs. Il y a d'autres qui pensent à devenir sages femmes. Parce qu'une fois qu'il y a la fusion entre l'arabe et les français, l'enfant a les deux diplômes, c'est-à-dire en arabe et puis les français. À son jeune âge, il connaît déjà beaucoup de sourates. Passionné et investi, il récite parfaitement sa sourate préférée. ... Selon Sangaré, imam principal de la mosquée Halhouda, Chez les musulmans, l'importance d'un enfant à l'école coranique est trop grande. Quand tu envoies un enfant à l'école coranique, déjà, quand on va lui dire « bismillahirrahmanirrahim », déjà, ça fait grande chose pour les deux parents d'abord, c'est-à-dire son père et sa maman. Quand un enfant va à l'école coranique déjà, dès qu'il trouve le goût et qu'il commence à comprendre, l'enfant va voir déjà qui est mon père et qui est ma mère. Donc, c'est là, ça, maintenant, l'enfant va porter beaucoup d'importance sur ses parents parce que c'est ce qu'ils vont lui montrer à l'école coranique. Imam, depuis très longtemps, il apporte ses conseils à Marco. On encourage toujours le petit Marco qu'il soit vraiment, un jour, alhamdulillah, un grand imam dans une mosquée, et de la place même pour qu'on puisse le voir, un jour prier derrière lui. J'sai Allah ! Que ses parents-ci doivent savoir qu'ils sachent que leur enfant ne va pas devenir imam. Donc, il n'y a qu'à le surveiller. Il n'y a qu'à le conseiller toujours de s'approcher des imams. C'est en s'approchant des imams qu'il peut devenir un bon imam. Ibrahim poursuit le chemin de son rêve. Comme lui, la plupart des élèves, qu'ils soient en maternelle ou en primaire, espèrent devenir un jour imam. La ilaha illallah Salaam alaikum Salaam alaikum